Et bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement pour ce mardi 29 juin. J'ai avec moi, comme d'habitude, les membres du Conseil, Mme Catherine Clément-Talbotte. Bon après-midi. Mme Louise Leroux. Bonjour. M. Yves Juniac. Bonjour, bonne afternoon. Et bien sûr, M. Benoît Langevin. Bonjour à tout le monde. On est accompagné aussi avec les membres de nos services à l'arrondissement qui nous accompagnent à chaque séance du Conseil. Je les souhaite la bienvenue. Sur l'ordre du jour, je peux commencer avec le 10-02, que ce soit adopté lors du jour de la séance du Conseil d'arrondissement, avec les ajouts 10-03, questions du public, et le 20-03, qui est la demande d'autorisation pour le parc des anciens combattants. Maintenant, le 10-02, ça me prend un proposeur-appuyeur avec les changements. Alors, je propose. J'appuie. Mme Talbotte et Mme Leroux, merci. Le 10-03, ça me prend un proposeur-appuyeur avant qu'on commence avec la période des questions des citoyens. Je propose. Et j'appuie. Mme Talbotte et Mme Leroux. Mme Ferrandon. Bonjour. Nous allons passer à la période des questions du public reçues par Internet. Nous avons reçu des questions sur le même sujet. Nous avons reçu des questions sur le même sujet. Je vais lire toutes les questions, puis le maire donnera sa réponse sur le sujet. First question. Joseph Kaxmarek. My name is Joseph Kaxmarek, and I live at 17071 Rue Omega, just behind the proposed development PPC Moi 4780-4800 Saint-Charles. I'm excited about the revitalisation plan for Pierrefonds and Saint-Charles. However, could we have your assurance that any project will respect the present commercial proportion we find on Saint-Charles? Question 2. Gerald Wood. My name is Gerald Wood. I reside at 14799 Rue Trois, Pierrefonds. Hi. I have lived in this area for more than 10 years, and this is the first time I have seen my neighbors so genuinely agitated by changes proposed by the city of Pierrefonds. Why are the bylaws and zoning laws in reference to the project PPC Moi 4780-4800 Boulevard Saint-Charles being considered when there is so much opposition from the taxpaying citizens in this affected area in this affected area for the city of Pierrefonds. Question 3. I live at 17071 Rue Omega, as a newly established resident of Pierrefonds, I'm opposed to the project PPC Moi 4780-4800 Boulevard Saint-Charles because it requires the altering of the bylaws and zoning laws that were put in place to prevent such an overwhelming, domineering and disproportionate project. A world-renewed architect Frank Lloyd Wright said a building is supposed to blend in with its environment, be almost unnoticeable. This project proposal is massive and disproportionate to all the other commercial buildings on Saint-Charles Boulevard, a thorn in anyone's eyes. The buildings and their accompanying cars and residents will clog and suffocate the community around them. Knowing this and knowing that is greatly opposed, can you not immediately reject the project PPC Moi 4780-4800 Saint-Charles Boulevard? Question 4. Question 4. Alexandra Marrochino. Regarding the PPC Moi 4780-4800 Boulevard Saint-Charles proposed construction projects. In the city of Pierrefonds, if the city of Pierrefonds is going to revitalize Saint-Charles Boulevard, then shouldn't any new development respect the nearby established homes and neighborhoods? How can PPC Moi 4780-4800 Boulevard Saint-Charles be beneficial to the existing homeowners with the proposed construction of four-story buildings, housing, 200 rental units for 4780 Boulevard Saint-Charles and 170 units for 800 Boulevard Saint-Charles? Please answer how hundreds of cars, hundreds of additional people and oversized buildings with the accompanying traffic and noise pollution be better for the establishment residential taxpayers? With an additional hundreds of people living in such close quarters, there will be no longer be peace in our community and this can potentially pose a very serious safety issue for all living in this area with added traffic, etc. I'm looking forward to hearing your answers. Question 5. Eric Piton. Concernant les PPC Moi 4780-4800 Boulevard Saint-Charles, de 200 et 117 logements de quatre étages qui bouleversent notamment la réglementation, l'urbanisme, le zonage et la circulation non seulement du boulevard Saint-Charles, mais aussi des rues Valentine et des carrières ainsi que le caractère résidentiel du quartier. Ces projets sont comme un coup de couteau sur une profondeur d'environ 600 et 400 pieds des deux côtés d'une rue d'environ 1000 pieds et un coup de massue de 337 logements dans le quartier. Comment peut-on justifier les dérogations d'usage, de hauteur, de stationnement et d'air d'agrément, en particulier sur la rue Valentine et en particulier le changement d'usage résidentiel unifamilial H1 en multifamilial H3 de la zone H1 398 alors qu'elle est entourée de propriétés sur les trois côtés ? Ne pourrait-on pas plutôt ajuster la profondeur des zones C3 219 et C3 220 à la réalité existante des propriétés des secteurs Highcrest et des carrières et du récent bâtiment commercial à l'intersection Saint-Charles et Valentine et conserver le caractère existant, naturel et résidentiel du quartier ? Et surtout, pourrait-on rapidement mettre un terme à ce suspense dramatique disproportionné lancé en période de pandémie, de restriction des communications et de repos estival ? M. le maire ? Merci Mme Ferrandon. Je vous remercie pour vos questions concernant des demandes de modification de zonage pour des projets résidentiels à 4780 et 4800 boulevard Saint-Charles. Il est important de mentionner que ces projets sont présentés dans le cadre d'un processus démocratique et transparent que s'est doté l'arrondissement afin d'étudier les demandes de modification de zonage soumises par les promoteurs. Ce processus vise à impliquer autant les résidents et les promoteurs. Nous sommes à l'étape, comme j'avais dit souvent individuellement avec les résidents, nous sommes à l'étape préliminaire d'étudier la possibilité de modifier le zonage sur ces deux terrains privés. Vos préoccupations sont importantes pour nous puisqu'elles vont nous permettre de travailler une vision souhaitable de redeveloppement du boulevard Saint-Charles. En terminant, j'aimerais vous informer que ces projets ne sont pas à l'ordre du jour de la séance conseil, puisque comme j'ai mentionné au début, les projets sont toujours en études préliminaires par le comité consultatif d'urbanisme et par nos services. Enfin, si jamais le conseil décide poursuivre les étapes de modification de zonage, le processus prévoit une consultation publique, comme on fait d'habitude à l'arrondissement, dans laquelle les résidents pourront s'exprimer. Un avis public, encore comme on fait pour chaque projet de PPC-Moi, serait publié sur notre site web et une affiche serait installée sur le site afin d'aviser les résidents. Important that I answer this question, as well as four of the five questions were addressed to us in English. I want to thank you sincerely for taking the time regarding the zoning changes and applications for residential projects, as I mentioned, at 4780 and 4800 Saint-Charles Boulevard. It is important to note that these projects are submitted as part of the democratic and transparent process that the borough has put in place to consider applications for zoning changes submitted by proponents. This project, this process, pardon me, this process, pardon me, that the borough has put in place to consider applications for zoning changes submitted by the proponents, as we mentioned, involve the residents as well as the developers. We are in the preliminary phase, as I mentioned in French, of studying the possibility of changing the zoning of these two private lots. Your concerns, of course, are always important to us as they will allow us to work on the desirable vision for the redevelopment of Saint-Charles Boulevard. In closing, I want to inform you, as I mentioned earlier, that these projects are not on the agenda for the council meeting as we are here today, since they are at an extreme preliminary phase. We know that it continues to be studied by the advisory committee and by our services, and should council decide to proceed with the zoning amendments and the steps and the process that it involves, we will make sure, as we always do, to provide the public with a public notice that will be posted on our website and, of course, the signs that will be posted on site to inform the residents. But, again, we are in a preliminary stage, we are always looking at ways of revitalizing sectors in our community, particularly the major arteries in Pierre-Font-Roxborough, and this is one project that is being studied at the moment before we go any further, and I want to take, again, the opportunity to thank you sincerely for taking the time, not only to voice your concerns, but to write us and advise us of them. Thank you very much. Madame Ferrandon, on arrive maintenant à 15 01. Oui, tout à fait. Que le conseil déclare l'intention de demander le maintien de la reconnaissance de l'arrondissement en vertu de l'article 29.1 de la charte de la langue française. Je voulais juste, avant que j'ai proposeur et appuyeur. Je veux lire le résolu à 15 01 que l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough déclare par la présence qu'il désire conserver le statut bilingue qui lui a été reconnu en vertu de l'article 29.1 de la charte et ce, maintenant et à l'avenir, et qu'il désire le faire indépendamment de toute fluctuation de sa population dans les données, le recensement maintenant est à l'avenir. Qu'en cas d'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de la loi 96, l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough se prévaudra de son droit d'adopter une résolution lui permettant de conserver son statut d'organisme reconnu en vertu de l'article 29.1 de la charte. So, it's resolved that the borough of Pierre-Font-Roxborough declare by the present that it wishes to maintain the bilingual status conferred upon by virtue of article 29.1 of the Charter, both now and in the future, and wishing to do so aside from any fluctuation of its population in census data now and in future, that in case of adoption of Bill 96 by the Québec National Assembly, the borough of Pierre-Font-Roxborough will exercise its right to adopt a resolution which will allow to maintain its status of recognized organization under article 29.1 of the Charter. So, it's a proposal. I propose. I propose. J'appuie. Merci, Mme Talbot et M. Gignac. 20.01. Que le Conseil autorise la signature d'un protocole d'entente entre l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough et la compagnie Devcar ou Devcar Properties Inc. pour la réalisation des travaux municipaux d'infrastructure nécessaires au projet de développement de l'immeuble désigné par le numéro de l'eau 634-3087 du Scadar du Québec, en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, autorisez le secrétaire d'arrondissement, Mme Alice Ferrandon, à signer la dite entente pour l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough. Je propose. Et j'appuie. M. Gignac, M. Langevin, merci. J'appuie. 20.02. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure avec le gouvernement du Canada une entente entre la Majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de Montréal, l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough, dans le cadre de la fête du Canada de Pierre-Font-Roxborough le 1er juillet 2021, et approuver le projet d'entente à cet effet et autoriser M. Jason Richard, chef de division sport loisirs et installation à signer l'entente au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Mme Leroux et M. Langevin, merci. Le 20.03, comme j'ai mentionné au début, c'est un ajout. Que le Conseil d'arrondissement autorise Mme Chantal Brisson, ingénieure, chef de division d'ingénierie et infrastructure de la Ville de Montréal, à présenter auprès du ministre des Forêts et de la Faune et des parcs au nom de la Ville de Montréal-Arondissement de Pierre-Font-Roxborough une demande d'autorisation en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune dans le cadre des travaux de la rampe de mise à l'eau au parc des anciens combattants. Je propose. Je propose. J'appuie. Mme Leroux et M. Juniac, ça nous amène à la fin 70.01, que la séance soit levée. Je propose. Et j'appuie. M. Leroux et Mme Talbot, merci. Et sur ce, je vous souhaite un excellent été. La tranquillité, la paix avec vos familles, soyez prudents. Et on va se voir au mois d'août à la séance régulière de l'arrondissement. Again, thank you very much for joining us today. Have a pleasant summer. Safe summer with your families. And we hope to see you again, starting in August with our Regulars Council City. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.